Ce matin, une descente inopinée aux entrepôts de la douane de Nguéli, Nassar Nujiti a suivi le président de la République, son reportage. Les descentes inopinées du chef de l'État Idriss Déby-Hitno se suivent, mais ne se ressemblent guère. Celle de ce vendredi 17 août a surpris tous les collaborateurs du président de la République. Idriss Déby-Hitno sort de son bureau sous un soleil ardent. Pas besoin d'un chauffeur, il prend lui-même le volant de sa voiture. Nous empruntons les avenirs Mobutu, Pascal Yadamnadi, le pont à double voie, faufilons entre moto-taxi et voiture privée. Destination inconnue, arrêt, entrepôt de la douane d'Nguéli. Sur place, personne ne s'y attendait. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, surgit dans un bureau, questionne les occupants, met à la porte-séance tenante les faux douaniers. Une cinquantaine est renvoyée par le chef de l'État. Des femmes figurent parmi ces vrais faux douaniers. Le président de la République sermone ceux qui ne servent pas l'État, mais se servent à sa tiété. J'ai de vos échos. Je ne suis pas venu ici en balade de santé. Dans un bureau, le chef de l'État questionne un responsable en ces termes. Combien de douaniers avez-vous dans votre service ? 110, rétorque-t-il. Vous avez besoin de combien pour accomplir loyalement votre travail ? 70, lui répond Nduram Bété-Justin. Séance tenante. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre sous 24 heures. Sur place, en guélie, le chef de l'État a mis deux heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu'accomplissent les agents. Dans ses visites de différents bureaux, le chef de l'État constate la présence de policiers, gendarmes et éléments de l'Agence nationale de sécurité, ANS. Ils sont au total 110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l'ANS. Ici, c'est la douane à déclarer le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, à ses éléments en présence de leurs directeurs généraux respectifs. Votre place n'est pas ici. A-t-il poursuivi ? Quittez immédiatement les lieux. Ordre donné, ordre exécuté. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, se tourne ensuite vers les femmes qui font le trafic des marchandises entre Koussiri et N'Djamena. Vous avez assez fait. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause de vos pratiques malsaines. Quittez le loco de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes. Les femmes commerçantes s'exécutent. Peu avant de quitter le loco de la douane d'Engheli, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, rencontre une poignée de douaniers professionnels et l'air dit ceci. Vous êtes ici pour servir le pays. Vous êtes suffisamment servis. Je sais de quoi je parle. Je vous laisse un mois pour voir si vous allez changer ou vous n'allez pas changer. Si vous ne changez pas, je vais vous faire changer. Ne travaillez pas pour votre ventre, pour votre poche. Travaillez honnêtement pour le pays. Sans m'être d'accord. La prochaine fois que je passe, si les choses n'évoluent pas, ça veut dire que vous, vous avez failli. Et je ne vous dirai pas quand je viendrai. Je ne suis pas venu en promenade. Je suis venu pour arrêter le désordre qui s'est fait dans cette région. Y compris par vous, les douaniers, les premiers concernés. Vous êtes suffisamment enrichis, vous êtes suffisamment construits. Il faut arrêter maintenant. OK ? Vous avez un sursis d'un mois. Simplement, un mois. Un mois, je ferai le désir. On s'entend bien ? Qui est le chef parmi vous ? C'est vous ? Changez la situation. Votre nom ? Prenez son nom là. C'est tout le responsable. Tu dois l'emprimer. Sur le chemin de retour, le président de la République s'arrête au rond-point à double voie. Il fait arrêter tout ce qui exerce au bureau national de fret B9. La police de la circulation routière qui n'était pas au courant de cette décente inopinée du chef de l'État en guélie s'y rattrapera au retour du cortège présidentiel. Une confidence. Journaliste que je suis, j'ai été pris au dépourvu. J'ai suivi le président de la République sans un écritoire, moins encore un calpin. C'est pour souligner ici le caractère exclusivement inopiné de la décente du chef de l'État et de l'État débit hypno aux entrepôts de la douane d'Engheli. Le président de la République et d'Évile, le président fondateur du MPES a offert hier un banquier aux militantes et militants du MPES à sa résidence privée. À cette occasion, la liste de nouveaux membres du bureau politique a été rendue publique. L'ancien secrétaire général de l'État